Savais-tu que les troubles alimentaires tels que l'anorexie et la boulimie peuvent cacher un traumatisme? Soit qu'on se souvienne ou soit qu'on ne se souvienne pas. Et oui, je m'appelle Geneviève, à comme Marguerite, la yogi pour les résilients, et j'accompagne les gens ayant subi un trauma à les aider à se reconnecter à leur corps à travers le yoga et le reiki pour qu'ils puissent reconnaître leurs besoins, leurs émotions et pour se sentir en sécurité. Et oui, les troubles alimentaires, c'est ça que je peux te dire. Souvent, la minceur est toujours un signe de « Ah, elle paraît bien, l'esthétisme, tout ça, mais ça peut cacher un mal-être. » Et je l'ai vécu de mes 11 ans jusqu'à 22 ans, mais on faisait beaucoup la promotion comme « Ah, elle est belle, elle est mince. » Non, je peux te raconter qu'à l'adolescence, aussi que la plupart des adolescents s'engouffrent dans le frigo. Mon dîner peut être juste un quart de sandwich et c'est tout. Au secondaire. Alors, ces personnes-là, peut-être tendre un peu l'oreille, si elles vont bien, mais si elles vont bien pour vrai, sans insister, installer un climat de confiance et pour lui dire « Quand tu vas être prête, tu peux m'en parler. » Puis, peut-être que cette personne-là va justement apprivoiser le moment pour faire confiance, à pouvoir se confier. Avec le Riki ou le Yoga Nidra, on peut rebalancer la conscience corporelle. Comment réhabiter son corps pour pouvoir justement reconnaître qui nous sommes et libérer les émotions. C'est la même chose pour la boulimie. La boulimie, donc on mange compulsivement, puis après, on rejette le tout. Alors, si tu as des questions et que tu veux en savoir plus, tu peux te rendre au Yoga Marguerite Tradignon Communauté ou me contacter en privé pour qu'on puisse jaser un peu de support et d'écoute. Alors, je suis Marguerite, la yogi pour les résilients, et je te souhaite bienvenue dans ton sanctuaire et Namasté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !